Bonjour à nouveau, merci pour cette invitation un peu étonnante, un peu matinale, merci au pavillon pour son accueil. Je dois dire que, bon d'abord je me suis demandé pourquoi il souhaitait vraiment que je parle de créativité, je me disais que c'était plus la place d'un artiste ici. Depuis plus de 30 ans mon boulot c'est de faire en sorte qu'à cette place là il y ait des artistes, même si on est dans nos métiers férus et fervents de paroles, d'échanges professionnels etc, c'est quand même pas la même place. Puis quand il m'a annoncé que ça se passerait ici, je me suis senti vraiment dit mais non mais c'est pas possible quoi, c'est pas l'endroit où l'équipe, les comédiennes et les comédiens qui travaillent avec merci, prennent la parole régulièrement autour de textes et d'auteurs, je me suis dit c'est pas possible, je vais pas le faire là quoi. Bon c'est fait, voilà. Bon maintenant on y est, voilà. Donc bon courage. Alors j'ai essayé de me situer un petit peu rapidement avant de me lancer. Moi j'ai grandi à Perpignan, donc Perpignan la Catalane. Je dis la Catalane parce que je peux toujours essayer de dire le contraire, ça fait fortement partie de mon rapport à l'identité. Mes premiers souvenirs, c'est un quartier dans lequel très honnêtement le français n'était pas du tout une langue majoritaire. Loin de là, les langues étaient méditerranéennes, il y avait bien sûr la présence du catalan et de l'espagnol, beaucoup de langues qui nous provenaient du nord de l'Afrique, un peu de portugais. Beaucoup de langues qui arrivaient d'Asie via des peuples gitans et roms, c'est vraiment mes premiers souvenirs. Et mes premiers rapports à la France, je crois que c'est quand arrivait une télévision dans le foyer. Donc j'étais plus tout à fait petit, j'étais encore très jeune, mais plus tout à fait petit. Et très honnêtement, je voyais pas très bien le rapport entre les images qu'il y avait dans cette lucarne et Paris ou même Montpellier et ce que je vivais quoi. Vraiment, je comprenais pas de quoi on me parlait. Et je me souviens, je me souviens par exemple, pour rester dans une petite anecdote, des embouteillages qui étaient sur la National 9 qui traversait Perpignan, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'autoroute. Ça vous donne peut-être une petite idée de mon âge. L'autoroute, elle s'arrêtait à Narbonne et donc quand on voulait aller en Espagne passer ses vacances, on arrivait dans un gigantesque bouffon à l'entrée de Perpignan, qui n'avait même pas de petit périph' ou de déviation. Et je voyais entassés dans la voiture des gens qui étaient rouges, qui avaient bien chaud, qui venaient de rouler pendant des heures et des heures, qui venaient pour moi d'un pays étranger, qui venaient de très loin et qui se rendaient vers le soleil. Et voilà. Et donc tout ça, c'est pour parler de mon rapport à l'identité. Et donc vous avez compris que pour ce qui était de l'identité nationale, c'était déjà raté, complètement raté d'avance. Moi, chez moi, on parlait beaucoup. Enfin, mes grands-parents étaient vivants et pratiquaient une espèce de catalan un peu matinée de français, mais à peine, assez étrange. Et donc j'avais aucune difficulté à envisager le sud. Ça, le sud, je voyais bien ce que ça pouvait être. Par contre, imaginez qu'il y avait quelque chose au-delà de Sales et puis petit à petit, au-delà de Narbonne, ça a été compliqué pendant quelques années. Bon, j'y suis arrivé un peu plus tard, notamment à force d'étude. Il a fallu bouger un petit peu de Perpignan. Et puis parce que, notamment, j'avais qu'un seul objectif en tête à ce moment-là, c'est que je voulais être indépendant très vite, avoir un métier qui me permette de gagner ma vie. Et plutôt bien, parce que ces années 80, c'était quand même celle de la consommation un peu à outrance. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ces émissions qu'on a eues sur la crise et compagnie. On en a reparlé récemment, mais on vivait un monde très heureux. Il n'y avait aucun problème dans les années 80. On ne voyait pas du tout ce que ça allait être que les problèmes qu'on vit aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, j'étais complètement absent de mon panorama. Et adolescent, c'était qu'une vie de bonheur, de joie, de félicité, de voyage, d'amitié, de découverte qui se profilait. Du coup, j'ai fait des études techniques qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Enfin, j'imagine que ça me sert. De temps en temps, je me rends compte, mais vraiment très technique, vers la maintenance industrielle, vers la gestion de production, un bac plus trois, et puis vogue, quoi. J'ai commencé à bosser. J'étais technico-commercial et j'ai installé des imprimantes qui déposent les petits codes barres qu'il y a maintenant sur tous les produits. Et puis, en parallèle, j'avais commencé à avoir un rapport au spectacle par les activités associatives, et notamment avant 1981, avant l'avènement de ce qu'on a appelé les radios libres. C'est une drôle de dénomination aujourd'hui, avec le recul, mais avant l'avènement de ce qu'on a appelé les radios libres, j'ai eu l'occasion de déménager plusieurs nuits des émetteurs radios, parce qu'il fallait que les planquaient de ces messieurs des forces de l'ordre. C'était une aventure assez marrante. Et on avait fini d'ailleurs par quelque chose d'assez institutionnel finalement, puisqu'un petit village à côté de Perpignan avait accueilli les activités de la radio. Donc il y avait l'antenne sur le château d'eau. On était très fiers d'être écoutés par, oula, j'imagine plusieurs centaines de personnes. Et une autre aventure associative qui m'a marqué, c'est que donc adolescents à Perpignan, on était un petit peu frustrés de l'offre de spectacles, et notamment de l'offre musicale. Pas de salles dédiées à des musiques qui ont envie d'écouter des ados. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on achetait des places de spectacle. En gros, on les revendait avec un bus et ça nous permettait, nous, de nous payer nos places pour aller un soir à Barcelone, un soir à Montpellier, un soir à Toulouse. Et puis on a dû arrêter parce qu'en fait ça marchait vraiment bien, ça marchait vraiment trop bien. Et donc il aurait fallu le faire très sérieusement, tenir une comptabilité, des choses comme ça, c'était pas du tout des choses qui nous intéressaient. Voilà. Et donc mon rapport au spectacle, il se construit d'abord essentiellement à travers la musique, rien d'étonnant. C'est quand même l'activité numéro un des Français, en tout cas de loisirs. Et puis me voilà donc un petit peu plus tard avec ce diplôme de maintenance industrielle, de gestion de production. J'arrive à Toulouse, je découvre Toulouse au milieu des années 80. Petit crochet rapide jusqu'à aujourd'hui, c'est que la première salle dans laquelle, le premier spectacle que j'ai vu à Toulouse, c'était en 85 et c'était déjà au Dido. C'était au Dido, Avenue Saint-Exupéry. Et pour ceux qui, peut-être qui s'en souviennent, c'était le spectacle aux mille représentations. Ça s'appelait Vidéocloum et c'était un certain Christian Coumain, qui n'était pas seul d'ailleurs, mais je ne me souviens plus maintenant de son acolyte. Jo nous le dira tout à l'heure, assurément. Voilà, au milieu des années 85, Toulouse, ça se passe très bien avec ce premier emploi, mais les mois passant, ce premier emploi avec lequel je gagne très bien ma vie, tout allait bien. J'avais exactement atteint les objectifs que je m'étais fixés. Je pouvais dépenser de l'argent, ce qui me faisait plaisir. Sauf qu'au bout de quelques mois, je me suis profondément ennuyé. Vraiment, je me levais avec aucune envie d'aller bosser, mais vraiment aucune. Il y a eu une petite illusion parce que c'est un métier avec lequel on voyage beaucoup, mais bon, ça ne me convenait pas. Donc, c'est l'époque où on pouvait s'arrêter très facilement, sans crainte aucune de ne pas retrouver de boulot par la suite. Ça a changé. Et voilà. Donc, j'arrête. J'arrête. Je me dis à mon patron que je m'ennuie, ça ne va pas. Il me regarde bizarrement, mais bon, on se quitte. Et puis, je pars en voyage. Je pars en voyage quelques mois. Super, tout va bien. Et quand je rentre, je me dis qu'il va bien falloir que je retrouve un boulot à un moment. Et je fais ce qu'on peut faire dans ces cas-là quand on veut retravailler rapidement. Et donc, je deviens barman, sans trop de difficultés à trouver des relations de travail, parce qu'en fait, c'est des lieux que je fréquente beaucoup, les bars quand même. Beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. Les bars et les restaurants, ça a toujours été pour moi des lieux d'attractivité, les cuisines, les comptoirs. Voilà. C'est très important, on en a dit. Ça l'est toujours. Et à partir de là, moi, j'estime avoir une chance un peu insolente, en fait. Je ne sais pas si... Ce n'est pas en rapport avec la créativité, mais avec la chance, je le vois très bien. C'est que je me retrouve à bosser dans un lieu qui s'appelle le Griot, Rue des Blanchers, que dirigeait un certain Mamadi à l'époque. Et donc, pour faire le lien avec ce qui va arriver, Mamadi, c'était le cofondateur du Théâtre de l'Acte avec un certain Michel Mathieu. Donc, on est 86, 87, par là. 87. Et quelques mois plus tard, le Théâtre de l'Acte ouvre le Théâtre Garonne. Michel Mathieu et Jacqui Wayon ouvrent la scène du Théâtre Garonne. Toute l'équipe qui bosse dans le bar de Mamadi, donc cofondateur du Théâtre de l'Acte, se retrouve à travailler au comptoir du Griot et au comptoir du Théâtre Garonne. Ou au comptoir du Théâtre Garonne, évidemment, pas les deux. Et donc, j'arrive pour la soirée d'ouverture du Garonne dans ce lieu, dans une salle de théâtre. Et c'est une des premières fois de ma vie, en fait, que je fous les pieds dans une salle de théâtre. Comme je le disais tout à l'heure, ma culture artistique, elle est musicale. Donc, je connais bien le bikini à Toulouse, je connais bien le pied à l'île Jourdain, je connais bien le Hard Break Hotel A7, le Rock Store à Montpellier. Je connais bien le bikini, celui de Barcelone, mais une salle de théâtre, je ne fais pas très bien ce que c'est. Et donc là, je prends ce qui s'appelle une bonne gifle dans la gueule, une grosse poire même dans la gueule, en me découvrant, en me découvrant, en me découvrant ces formes, en me découvrant F.Pott, Adéus Cantor, Le Cassemaker, François Tanguy, enfin bon, ça vous paraît peut-être naturel, mais moi, je ne savais pas du tout que ça pouvait exister, ces formes-là, quoi. Mon rapport au théâtre, il date peut-être de sorties scolaires, en primaire, bon, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je découvrais là. Et puis, il se trouve que barman, c'est un métier magnifique, quand on n'a pas 30 ans, c'est vraiment le paradis, quoi. Ça a été le plus beau métier du monde, c'était vraiment fantastique. Parce que tout le monde vous aime, c'est extraordinaire, c'est assez merveilleux. Ben ouais, franchement, vous êtes demandés, vous êtes vraiment très sollicités, c'est assez étonnant. D'être barman dans ces lieux-là, c'est un rôle assez particulier, peut-être, vis-à-vis des artistes, des artistes que je découvre, parce qu'on est peu confident, je joue un peu le rôle de guide touristique, guide touristique nocturne, des équipes qui sont invitées au Garonne. Et voilà, deux ans assez merveilleux. Et puis, je parlais de chance un peu insolente, au bout d'un temps, on vient me proposer de continuer à être barman dans une autre salle de spectacle qui avait ouvert à peu près en même temps, il s'agit du Bijoux à Toulouse. Donc, je n'ai pas eu à me poser la question ce que j'allais faire, on est venu me le proposer, et c'était déjà accepté, parce que ça me faisait une nouvelle aventure, tout simplement. Et me voilà embarqué pour six ans, à l'époque, auprès de Patrick Colpotte et de Philippe Pagès, qui a vendu son café, il n'y a pas de son café, sa salle de spectacle, il n'y a pas très longtemps. Et puis là, je suis barman, mais pas uniquement, parce que le lieu est quand même beaucoup plus petit, on a une petite équipe, donc on peut faire un petit peu tout. Et on me propose de m'intéresser à d'autres métiers qui sont présents dans le Bijoux, autre que le bar et la cuisine. Donc, Philippe me propose de l'accompagner sur des festivals, de m'intéresser à la programmation, de voir un petit peu l'envers du métier en matière de spectacle. Et ça se passe super bien. Enfin, je trouve, encore une fois, une chanson un petit peu insolente. Et je découvre avec lui des grands festivals de chansons. Il m'amène sur des festivals comme le Chénon Manquant, il me propose d'embarquer à Avignon. Bon, c'est épatant, quoi, je suis. Je suis avec beaucoup de plaisir. Ça a été six ans de fêtes à peu près ininterrompues et six ans de découvertes, encore un peu plus en profondeur, du milieu artistique de cette ville, de cette région. Et puis, au bout de six ans, sept ans, le milieu dans lequel je travaille me plaît énormément. Il y a juste peut-être un petit problème que je s'empoigne, c'est que je me demande, là, j'ai dépassé les 30 ans, je me demande s'il y a 40 ans, j'ai intérêt à être toujours derrière un comptoir. Est-ce que vraiment, je me projette comme ça, quoi ? Et là, je me dis que, bon, non, moyennement, c'est peut-être pas très prudent pour ma santé. Ben oui, je le dis carrément. Disons que, voilà, les soirées, les fiestas, les nuits de Toulouse, magnifiques, les entrées dans tous les lieux superbes, peut-être une consommation d'alcool un peu abusive, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a fait réfléchir à l'époque. Je le dis simplement. Et donc, qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie ? J'ai découvert l'envers du métier, comme je le disais, dans la production de spectacle. Je me dis, ben, je vais me lancer. Je vais me lancer, donc, ben, on a droit à des tas de possibilités en formation avec un accès assez facile. Voilà. Et je me retrouve à la fac, à Bordeaux. Enfin, pas exactement à l'université, c'est un IUT. Et je me retrouve confronté pour la première fois à l'université. Je ne voyais pas très bien ce que c'est. J'entends parler de philosophie. Je ne voyais pas très bien le rapport avec le spectacle. Mais bon, voilà, ça se passe. Et ça se passe assez bien aussi. Et me voilà doté d'un diplôme universitaire. Je me refais un plaisir de m'arrêter dans ma vie, de poser un break. Donc, je me pose un break d'un an. Voilà. Je décide d'arrêter de travailler. Ou du moins, de travailler très ponctuellement à des choses qui me font plaisir. Et puis, pendant ce break, je commence à rencontrer des gens qui font, par exemple, qui ont envie de construire une saison culturelle à Biak, un petit village au sud de la Corrèze. Bon, je me laisse dans cette aventure. Ça m'occupe quelques mois. Et puis, en même temps, je me dis, bon, il va quand même falloir penser à travailler pour de bon. Et donc, je reste dans le circuit que m'a présenté Philippe. Je me retrouve embauché par l'équipe du Chien en Manquant, qui, à l'époque, était un gros festival installé à Cahors. Et puis, voilà, me voilà embarqué dans cette aventure pendant un peu plus de dix ans. Et qu'est-ce que je décris dans cette aventure de nouveau pour moi par rapport au monde du spectacle ? C'est tout ce qui est relatif à l'action culturelle, à l'éducation artistique. Et tout ce qui se passe à côté des représentations, en fait. Ce qui, pour moi, est très nouveau. Jusqu'à présent, pour moi, le spectacle, c'est quand même cette question de confronter un public et des artistes. Et puis, le plaisir que ça peut procurer, comme l'émotion intense qu'on peut ressentir, cette espèce de communauté qui peut se créer pendant un spectacle, c'est ce qui me faisait vibrer, qui continue à me faire vibrer, d'ailleurs, encore aujourd'hui, heureusement pour moi. Mais ça se limitait à ça. Je ne voyais pas du tout, je n'imaginais pas du tout qu'on puisse construire des rapports entre des artistes et des publics en dehors de ce qui était la confrontation à l'objet artistique pendant le temps de la représentation. Et donc, ça, c'est un truc très nouveau pour moi qui consiste à, je ne sais pas, c'est de comprendre ce que c'est qu'un territoire, c'est de monter des partenariats, enfin, trouver tous les moyens possibles et imaginables pour faire en sorte que cette parole de l'artiste qui m'est chère puisse parvenir à des publics tant de représentations ou pas tant de représentations. Et puis, ça se passe là aussi d'une façon assez heureuse, même s'il y a des difficultés parce que c'est une boîte qui a une santé économique assez fragile, une structure d'association qui a une santé économique assez fragile. Et puis, l'autre plaisir, c'est que c'est une place très particulière de bosser pour cette association parce qu'on doit organiser une programmation qui va s'adresser à d'autres responsables de programmation. Je vais me reprendre parce que je pense que ce n'est pas très clair. Le Chaux-Nomacan, c'est un festival qui appartient à une asso qui est un réseau, qui est un réseau de structures de spectacles à travers toute la France. Il y avait à l'époque à peu près 150 salles qui devaient être adhérentes de ce réseau. Et donc, nous, notre objet, en tant que salarié, c'était de construire la programmation du festival qui allait s'adresser à ce réseau, qui allait s'adresser aux responsables de programmation de ces salles. Et on ne gère pas de lieu, nous, en direct. En dehors du festival, on n'a pas d'autres programmations à gérer. Et du coup, on a un temps fou et on est payé pour aller voir des spectacles. C'est assez génial parce qu'on n'a pas tous les embarras de gérer un lieu, de s'occuper de sa tenue au quotidien. Enfin, les embarras. À l'époque, ce que je considérais comme des embarras. Et je suis embarqué comme ça pendant des années à voir, je ne sais pas, 200, 300, jusqu'à 400 spectacles certaines années. C'était boulimique et là aussi, énormément de plaisir. Une façon tout à fait pluridisciplinaire. Et un petit peu à l'international aussi. Les promenades dans un réseau francophone, belge, québécois, des constructions avec l'Espagne, des constructions avec la Tunisie. Une dizaine d'années comme ça, encore une fois, pour moi, c'est une chance que je qualifierais à nouveau d'insolente. Qu'est-ce que je fais de ce chaînon et de ces projets d'action culturelle ? Je construis des programmes et notamment, peut-être pour essayer d'illustrer ça, on s'embarque dans l'idée avec des collègues sur le territoire. Nous, nous étions à Cahors, puis on a déménagé à Fijac. On se retrouve dans un nouveau territoire. On se dit comment on va l'appréhender. Avec des collègues qui travaillaient juste de l'autre côté du Lot à Cap-de-Nac-Gare, avec des agences, celle du Lot, celle de l'Aveyron. On part vers l'idée qu'un artiste pouvait travailler pendant deux mois sur un territoire à travers sa discipline artistique et rencontrer des publics, des publics, des publics. Et on part vers ce qu'on a appelé une résidence compte de territoire. Et ça, ça a été une expérience qui m'a beaucoup marqué. Donc, je garde d'excellents souvenirs. On a travaillé avec des artistes comme Jean de Ferron, Jérôme Obineau, Gigi Digaud. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, mais ce sont des gens qui ont des cœurs gros comme ça et qui allaient à la rencontre de publics très différents dans des maisons de retraite, dans des villages et vraiment deux mois au quotidien de présence sur un territoire de projets qui étaient assez longs à construire et qui nous rapportaient vraiment énormément de plaisir et d'humanité. En fait, Eloha m'a fait signe que ça fait déjà un petit moment que je pars. Donc, on est... Je ne sais plus très bien ce que ça donne comme époque. Là, maintenant, on doit être... en 2000 et quelques, 2008, 2007, 2008, je me dis que 10-11 ans, c'est déjà beaucoup dans la même structure. Mais j'ai un peu de mal à la quitter. J'ai un peu de mal à la quitter. J'ai essayé de postuler à droite, à gauche à des choses qui pourraient m'intéresser. J'essaie de devenir directeur parce qu'il n'était pas le cas jusqu'ici. Mais bon, ça bloque. Donc, je me dis qu'il faut que je me dote d'autres atouts. Et à ce moment-là, je me dis que, sans doute, un nouveau niveau de diplôme me permettra de continuer à avancer. Donc, à l'époque où il y a les congés individuels de formation, ça existe encore, ça, heureusement. Et je me vois là à l'université à Grenoble, à l'Institut d'études politiques pour un master européen de direction de projet culturel. Voilà, en face de l'extrême légitimité institutionnelle des politiques publiques à la française, avec des rencontres extraordinaires et quelques bons coups de gueule aussi. Donc, ça, c'est géré par ce qu'on appelle l'observatoire des politiques culturelles. Et pour moi, ça n'observe pas grand-chose, en fait. Ça observe ce que connaît l'État, donc ce qui est très légitime. Et ça observe un peu l'émergence qui est à la marge pour se donner un peu de crédit et de légitimité. Mais au milieu, c'est-à-dire les 80% de l'organisation de la culture sur notre territoire, ils n'ont pas la moindre idée de comment ça marche. Donc bon, on est un peu en confrontation parce que moi, c'est exactement le contraire que je fais depuis des années. Mais bon, ça me permet quand même d'avancer, de rencontrer beaucoup de gens, d'étoffer un carnet d'adresse parce que nos métiers, comme d'autres, fonctionnent beaucoup avec du carnet d'adresse et de rebondir. Donc, je quitte le Chénon et je me retrouve à Villeneuve-sur-Lotte avec des contrats de travail. Bon, ça c'est juste pour l'anecdote avec des contrats de travail signés par monsieur Jérôme Cahuzac qui a eu de venir. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça me fait deux petits collecteurs de contrats de travail dans ma vie. Et puis, alors ça, c'est une embauche. Je vous parlais de chance tout à l'heure, mais alors ces entretiens d'embauche, je m'en souviendrai. Je suis dans un petit bureau à la mairie de Villeneuve-sur-Lotte avec l'élu à la culture, Christine Mourgue et un directeur des affaires culturelles, Dominique Monoyeur. Et ils me disent voilà, voilà le budget du théâtre. Je fais, ah ouais, quand même. Pour une ville moyenne, c'est un budget vraiment conséquent. Ce qu'on vous demande, c'est de l'utiliser pour aller chercher de nouveaux publics. C'est-à-dire que l'analyse qu'ils avaient faite eux, c'est que ce budget sert surtout à acheter des têtes d'affiches, des vues à la télé. Je caricature, mais pas tant que ça. Et donc, bon, c'est un théâtre qui classiquement, on l'imagine dans une ville moyenne, compte énormément d'abonnés parce que ce sont des artistes connus, mais finalement, tourne sur un public très homogène, très restreint finalement. Ses abonnés remplissent la salle régulièrement et donc ce théâtre est très peu ouvert sur son territoire. Et ce qu'on me demande, c'est de l'ouvrir et d'aller chercher de nouveaux publics. Et ça tombe bien, c'est ce que j'adore faire depuis un moment. J'ai vraiment un budget important, j'ai une grande équipe, j'ai un lieu assez légitime. On y va, on y va. et ça va durer à peu près 5 ans avec de très belles aventures également, avec une difficulté que je n'avais pas vu venir par contre, c'est qu'en travaillant à l'ouverture du théâtre, en travaillant à faire rentrer de nouveaux publics, je vais déposséder le public qui était chez lui dans ce lieu-là de son seul marqueur en fait identitaire du territoire. Il faut imaginer le Lot-et-Garonne et un coin du Lot-et-Garonne. Alors, le Lot-et-Garonne, c'est le seul département d'Aquitaine qui perdait de la population à l'époque et Vigne-sur-Lotte et ce coin du département, c'est le coin le plus pauvre du département. Donc, c'était comme ça, la circonscription la plus pauvre. Et du coup, pour un certain public, on peut qualifier de bourgeois si vous voulez, pour faire vite, le théâtre, c'est le seul lieu dans lequel ils se retrouvent en fait. C'est le seul lieu dans lequel il y a quelque chose pour eux qui relève d'une certaine appartenance sociale où ils peuvent se retrouver et se reconnaître. Et du coup, je n'ai pas du tout travaillé cet aspect-là psychologique du lieu. Je n'ai vraiment travaillé qu'à l'ouverture. On a fait énormément de travaux de projets d'action artistique, d'action culturelle avec des associations d'insertion. On a sorti le spectacle dans la rue. On a monté, je ne sais combien de dispositifs différents d'éducation artistique, mais je n'ai pas du tout pensé à cette chose-là que, effectivement, du coup, ce public singulier qui était chez lui allait se retrouver un peu, entre guillemets, rejeté. Et un jour, physiquement, ça s'est concrétisé, ça. On avait invité un spectacle qui s'est adressé, enfin, ce n'est pas vrai qu'il s'est adressé, mais en tout cas, dont le sujet étaient les personnes en grande difficulté sociale. Et donc, autour, il y avait tout un dispositif d'action culturelle avec des associations d'insertion du territoire. Et on avait, ce soir-là, les publics de ces associations d'insertion, dont beaucoup, évidemment, n'avaient jamais, enfin, évidemment, en tout cas, il se trouve que beaucoup n'avaient jamais mis les pieds au théâtre. Et donc, physiquement, dans la salle, il y avait l'abonné, enfin, je ne sais pas, l'image de l'abonné classique, traditionnelle, et à côté, quelqu'un qui, effectivement, quand on voit arriver, comme ça, enfin, qui se trouve à l'opposé socialement du spectre social. Et ce soir-là, il y a eu une espèce de tension, mais quelque chose de vraiment très fort qui m'a choqué, parce que dans nos métiers, on travaille quoi ? On travaille essentiellement à faire du lien social, à se rencontrer les gens, on se dit que c'est porteur, que c'est ça qui va nous faire avancer. Et ce soir-là, l'histoire du lien social, alors là, ça a été, ce n'était pas du lien, c'était du repoussoir social, vraiment littéralement. Et à la sortie, on a vu, vraiment, des gens qui découvraient le théâtre et qui venaient de voir une pièce qui s'adressait à eux, qui étaient émerveillés, comme on peut l'être, comme ça nous est tous arrivé devant une pièce, enfin, de découvrir quelque chose, un acte artistique fort. Et à côté de ça, on a vu le public qui était chez lui jusqu'ici, qui a presque, enfin, qui est parti en courant, j'exagère, mais qui fuyait presque devant cette situation. Et au final, ces cinq années à Vigne sur l'autre, ça a été une aventure extraordinaire, mais je suis resté sur, je suis resté sur cet échec, en fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on a vraiment conquis, enfin, conquis, je ne fonctionne pas ce terme, on est vraiment allé chercher de nouveaux publics, on a vraiment ouvert les murs, on a monté de super projets, mais cette difficulté-là, ce nœud-là est resté, c'est-à-dire que celui d'essayer de faire vraiment de communauté entre des gens qui s'étaient appropriés le théâtre et de nouveaux publics, finalement, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ce théâtre, il est de nouveau devenu ce qu'il était, c'est-à-dire un lieu qui est caricaturellement un lieu d'abonnés jusqu'à l'extrême et fermé à toute une partie de la population du territoire. Et qu'est-ce qui se passe là ? Il se passe qu'un certain Joe Martinez part à la retraite. Que ce lieu qu'il dirige jusque-là, la Grénerie, moi, je l'avais croisé quelques fois, mais pas vraiment plus que ça. En fait, j'avais commencé à travailler avec une équipe qui s'appelle La Compagnie d'Elle, qui a ses locaux à la Grénerie. Donc, une équipe de cirque, quelque part entre le cirque, le théâtre, mais une équipe de cirque. que j'ai été voir ces travaux assez régulièrement. Donc, c'est comme ça que j'ai approché le plus souvent la Grénerie. Et puis, je me dis qu'il est peut-être temps, après tout, de tenter une aventure artistique différente. Donc, ça, c'est très récent. C'est en 2013. C'est tout neuf. Et c'est l'aventure artistique dans laquelle je m'inscris aujourd'hui, qui est pour moi très nouveau dans le sens où c'est la première fois que je suis attaché à une discipline, alors que j'avais vraiment défendu Mordicus, l'aspect puridiclinaire de nos métiers. Donc, il y a, pour moi, quelque chose de très différent là. Il y a une histoire de communauté artistique attachée à cette discipline qui est quelque chose de très fort et d'assez nouveau pour moi aussi. On parle parfois d'un autre métier, d'un autre jargon de filière. mais ça a une réalité. C'est-à-dire que vraiment, ce territoire entre l'aventure de l'école, du centre municipal des arts du Cire de Toulouse, de la fabrique qui est la grainerie, l'existence du pôle national à Hoche, pas très loin, à son importance, il y a vraiment quelque chose qui existe à ce niveau-là, qui est très riche, très porteur. Aujourd'hui, avec la grande région, il y a un autre pôle national cirque à l'Est avec qui on travaille aussi avec beaucoup de plaisir. Moi, je suis en plein dedans là. Donc, c'est beaucoup de bonheur. C'est un lieu extraordinaire, ce qu'on a dit, dans le sens où le nombre de dynamiques qui s'y croisent au quotidien, ça me ramène à cette histoire de lien social d'une façon très, très, très forte. C'est-à-dire que c'est très facile, très courant de croiser et un groupe qui est inscrit dans un dispositif d'éducation artistique, d'action culturelle qui arrive, je ne sais, le quartier de Toulouse et un groupe, je ne sais pas moi, d'ingénieurs d'une entreprise qui vient faire ce qu'on appelle de la cohésion d'équipe. Au milieu, il y a sept espaces de travail qui peuvent fonctionner en même temps à différentes étapes de la création. C'est d'une richesse impressionnante. Voilà où j'en arrive aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si j'ai dit ce que je voulais, ce que j'avais imaginé dire. Je ne pense pas, d'ailleurs. Je n'en sais rien. Mais ça doit faire à peu près 20 minutes. C'est ça. Voilà. Merci de votre écoute. Merci. Merci à vous pour votre présence. Juste un petit merci vraiment à l'équipe du pavillon Mazard, Céline, Aurore, Joël, pour votre accueil. Merci. Merci.